On a reporté ce qui est dans la trame verte et bleue, les espaces ici relais. On en a ici et un petit peu ici aussi. Alors on a assez vite identifié ce corridor-là, enfin cette haie, ainsi que celle qu'on a allongée sur le chemin après le lotissement. Et on s'est dit que c'était intéressant de les conserver, à priori. Et on a également marqué les cheminements qu'on a fait à pied, puisqu'ils permettent un accès au village à piétons, là, ici, et tout le long ici. Voilà. Alors, on s'est dit que dans ce secteur-là, où on avait un habitat plutôt traditionnel et puis des espaces agricoles, et puis, voilà, ça ne valait pas tellement la peine de se concentrer ici sur une urbanisation future. On est un peu loin du village, donc ça ne correspondait pas aux prescriptions qui étaient données. Donc, on a regardé ce secteur ici. On a vu qu'il y avait peut-être des possibilités, là, puisqu'il y a des parcelles libres avec des accès qui sont aménagés. Donc là, on a sans doute un peu moins d'un hectare de ce côté-là. Et ensuite, en fait, il nous a apparu que, en fait, ce secteur-là était intéressant parce qu'on est, bon, à proximité du lotissement, d'une zone qui est déjà plutôt bien desservie avec un plat. Voilà, on est sur le terrain de rugby, là, en partie, et un peu à côté, sans aller tout près de la ferme qui est là, puisqu'on a choisi de la préserver. Et également, on a une vue ici sur le village qu'on souhaitait conserver. Voilà. Donc, du coup, on a dégagé de ce côté-là à peu près deux hectares. Et donc, il en manque encore un hectare, un peu plus d'un hectare. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que ce lotissement-là est bien intégré parce qu'il est dans une zone un peu boisée. Donc, finalement, on a cherché une zone un peu boisée pour intégrer de l'habitat. Et on l'a trouvé, finalement, de ce côté-là, puisque là aussi, on a un accès facile au village. Il peut y avoir une desserte, peut-être, de ce côté-ci. Bon, à voir. Et là, on a imaginé qu'il pourrait y avoir une zone un peu de loisir pour l'école et les habitants du lotissement qui permettrait également de valoriser la ferme qui est là. Voilà. On a ajouté une haie ici à créer. Et le terrain de rugby, il faudra le déplacer et mieux l'équiper ailleurs. Et je vois le point de vue, là, qu'a l'air le grand tel. Le point de vue, ouais. Ça a été quelque chose de structurant, pas, dans votre réflexion ? Vous l'avez tracé plutôt au début ou à la fin ? Parce que là, on avait conscience d'aller se mettre un peu sur un point haut. Et effectivement, on a vu ce matin que là, il y avait un point de vue sur le village et l'église. Il ne fallait pas... Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la haie, la trace de la haie, le point de vue ? Oui, alors la haie, il faut qu'elle soit peut-être plus perméable. Ouais, il ne faut pas... C'est pas un point de vue, là, parce que là, c'est en contact. Non, c'est la vue de l'église, justement. Le point de vue, on l'avait peut-être mieux, ici. On était là, un peu avant, on était là, voilà. Et là, on est sur un point haut, je pense, quand même. Donc, oui, là, il faut peut-être végétaliser un peu ici, mais bon, sans faire des barrières tout à fait étanches, là. Ça veut dire que vous rembliez la comble, là, à côté du stade. Ici, là ? Là, il y a un creux, là. Oui, oui. Si vous voulez mettre au même niveau avec le stade, il faut rembliez. Oui. Mais pourquoi il y a le problème ? Pour voir si on peut jouer avec le stade, pour voir si on peut faire un délant évident. Ça veut dire que, oui, ils seront dans l'ombre, ils auront la maison dans l'eau. C'est une zone de loisir, pas partout, hein ? Non, la zone rouge, c'est pas la zone de loisir, c'est la zone de l'habilitation. C'est bleu ? Le loisir. Il y a une partie en pente qui pose question, effectivement, par rapport à la normalisation simple, en l'eau libre, classique, de consultant nous indique. Plus derrière le stade... Il y a une partie qui sera plus compliquée. C'est l'ombre, en pente, en pente, en pente, en pente, pas trop. OK. Et quelle stratégie avez-vous adopté, du coup ? Là, vous avez réparti les 4 hectares. Oui. Quelle stratégie, sans forcément sortir le document, mais quelle stratégie vous avez adoptée par rapport aux 2 hectares sur le reste du bout ? Comment vous avez réparti à une échelle plus large ? Là, on n'a eu pas beaucoup de temps pour en discuter, en fait. Mais on allait se positionner, là aussi, pour ne pas trop toucher à la trame verte, plutôt dans un espace boisé. Donc, on avait localisé peut-être un potentiel... Vous n'avez pas ceci sur la carte ? Mais on ne l'a pas... On est en droit, quand même. Les gens connaissent la carte, ils le croient, quand même. Avec assez peu d'éléments, finalement. Voilà. Plutôt dans ce... C'est le tien, là, ouais. C'est monté. Plutôt dans ce secteur-là, qui est déjà perturbé, qui est une zone perturbée. D'accord. C'est dans la trame... Perturbation urbaine. D'accord. C'est noté comme une zone perturbée, à la fois dans le spot et dans le document. Alors là, est-ce qu'on peut avoir le regard du parc, là-dessus, sur ce projet-là ? Non, mais rapidement, comme ça, sur le fait d'urbaniser, par exemple, ce secteur-là, une zone perturbée... Et on ne savait pas si les zones de perturbation urbaine, c'était des zones à éviter, ou des zones dans lesquelles on pouvait continuer à perturber. Ah, mais c'est là que je me rends compte qu'effectivement, il y a un truc qui n'est pas clair. En fait, elles sont... Il faut voir que... C'est pour ça que je vous disais que l'intérêt, après, d'avoir des bureaux d'études qui vont sur le terrain, forcément, un territoire aussi vaste, c'est de la modélisation qui a été faite. Donc c'est de l'analyse par photo-airienne qui a été faite. Donc il y a des méthodes classiques qu'on utilise pour modéliser où vont passer les espèces par rapport à un milieu, par rapport à comment la résistance va opérer le milieu sur le déplacement de l'espèce. Alors voilà, on a tout un tas de critères qu'on rentre comme ça. Et donc les zones qu'on a mis perturbées, c'est parce que, a priori, par rapport à ce qu'on appelle la matrice paysagère, c'est-à-dire le fond, la texture du paysage, là où il y a de la forêt, de la pelouse, d'après-midi, tout ça, on considère que c'est un endroit où les espèces vont avoir du mal à se déplacer. Mais après, les choix stratégiques, d'ailleurs, ça peut être déjà qu'elles ont du mal, donc on ne va pas en rajouter encore plus pour être sûr que ce soit complètement difficile. Ou on peut dire que c'est déjà abîmé, à côté, on a des endroits que là, on veut sanctuariser parce qu'on sait qu'ici, c'est vraiment quand ça va bien passer. C'est vraiment, il n'y a pas une bonne réponse. Mais par contre, il faut se poser des questions pour être sûr qu'on maintient l'huante. Si ce n'est pas là, il y a bien un passage ailleurs. En tout cas, c'est vraiment se poser des questions qu'on garde bien cette continuité. Il y a bien toujours de la circulation possible. Après, ça ne veut pas dire, voilà, zone perturbée, ça veut juste dire qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés pour les espèces de transiter sur ces surfaces-là. Je voudrais aussi que c'est un point de vue sur les critères qui ont résidé au choix. Il y en a aussi quand même trois, entre nous, qui nous parlent d'une part importante, c'est quand même préserver la consommation d'espace, donc éviter aussi de gêner l'activité à l'alcool. On a la communauté des grands espaces qui sont utilisés, qui ont les gens à être communiques, donc on a essayé de fonctionner sur ces espaces, mais aussi la continuité des équipements. En fait, on construit là, en continuité, des zones qui sont déjà communiques. Et moi, je ne sais pas, nous sommes comme même, des choses qu'il faut prendre en cote, certes, de prendre en cote, là, comme vert et bleu, mais c'est un paramètre parmi... au moins. Alors c'est ce qu'on vous demandait dans l'exercice, c'est aussi de garder des espaces agricoles fonctionnels. Moi, j'avais une interrogation par rapport à ces espaces-là, qui est potentiellement à vocation agricole, qui est recoupé par une haie. Alors, peut-être que ça peut fonctionner, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir une haie qui se déplace aussi pour garder plutôt une seule unité agricole fonctionnelle, ou au moins deux unités pas forcément coupées de cette façon-là. Ces questions aussi d'équilibre, est-ce qu'on a évoqué ce matin sur le terrain, quand on était par ici, ces questions d'équilibre entre la validité à l'école de l'exploitation des sols et le projet d'aménagement. Ou d'agrandir la zone de loisirs. Ou d'agrandir la zone de loisirs, mais en tous les cas, voilà, cet espace-là, au niveau école, on peut s'interroger sur sa fonctionnalité, son intérêt à être exploité. On peut aussi qu'on a débattu, sans forcément de trancher, mais on n'a pas tranché, c'est sur les dames creuses, sur la route du département de Paris. Vous avez quand même tranché, quand même, hein ? Est-ce qu'on a l'air d'agrandir la zone de loisirs ? Est-ce qu'on a l'air d'agrandir l'agrandir l'agrandir ? Oui, parce qu'il y a d'autres... C'est vrai qu'il y a d'autres potentiels... Ah, je l'appelle, ça peut être... C'est peut-être... La question sur cette parcelle-là, sur ces... Je trouve que, pour avoir pratiqué ce groupe, je vous mets sur tous les jours pendant plusieurs années, je trouve que déjà, il y a beaucoup de maisons qui sortent point par point sur la route. J'ai démarré mon tranché, il n'y avait pas ces maisons, je roulais tranquille, 70-80, les dernières années, c'était même pas 50 à l'heure, sans arrêt, il y a une sortie de maison, sans arrêt, sans arrêt, à la décision. Le gestionnaire de la voie départementale n'aime pas trop les questions que j'ai pensé sur les voies départementales. Donc, on va ajouter en l'ordre des sorties uniques... Non, c'est sûr. Le choix que vous avez fait, là, c'est sur une sortie, sur un point de sortie déjà existant, et là, vous n'avez pas renforcé, effectivement. On a déjà fait une attention. Voilà. Il faut regrouper à l'arrière les réserves, faire des sorties... Uniques, quoi. C'est bon. Pour l'usager, oui. C'est du danger.